Bonjour tout le monde et bienvenue pour le 16e épisode de Harknimalis. La dernière fois nous sommes allés tamer une des plus grosses bébêtes de Zeiland, je parle bien entendu du gigano. Nous avons aussi commencé à préparer un timing en fabricant de la bière. Aujourd'hui du coup on va tamer un chalicot ainsi que continuer la préparation du deuxième boss en faisant le second artefact. Sur ce je vous souhaite une très très bonne vidéo, à plus ! Ok bon la dernière fois nous étions arrêtés à la fabrication de la bière, je vais voir où on en est. Eh ben on est pas mal, on est à 7 bières. Du coup je pense que c'est comme ça, voilà nickel, une pinte de bière. Je sais même pas si je vais en avoir assez au final pour faire un chalicot assez haut level. Du coup voilà ça nous en fait au total 7. Bon c'est pas si mal, je vais essayer de me renseigner pour voir s'il m'en faut plus ou non. Et puis on ira se tamer un petit chalicot. Bon voilà j'avais pas assez des 7 peintes. Du coup je me suis arrangé pour en faire d'autres. On en a 12 au total. Ce qui fait qu'on va pouvoir tamer un bon chalicot. J'espère que ça pourra suffire pour un 150 sachant que je ne l'ai pas encore trouvé. Dans cette première partie de vidéo ça va pas être le chalicot qui va nous intéresser. Ça va plus être les fonds marins puisqu'on va aller faire la deuxième caverne pour avoir l'artefact du mégapithécus. Donc il me semble que c'est l'artefact si je dis pas de bêtises de la brute. Pourquoi j'ai jeté ça ? Nul. Voilà. Et du coup j'ai fait un peu de repro en conséquence. C'est à dire des basilos. Je pense que vous avez vu dans l'intro de la vidéo les petits basilos. Enfin le petit basilo que j'avais avec moi. Donc voilà c'est une petite repro que j'ai monté que j'ai imprint bien tranquillement histoire de pouvoir le faire facilement. Enfin j'espère du moins. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu sur le net en tout cas que ce soit sur le wiki. Que c'est plus facile à faire avec un basilo. Du coup on va bien voir ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit c'est la première fois que je vais là-bas. J'espère que ça va bien se passer. Bon ça y est. Je viens d'arriver à peu près là où est l'entrée de la cave. Je vais pouvoir relâcher le basilo ici. Voilà. Nickel. Je vais mettre la tenue de plongée avant que je me noie quand même. Pour être pas mal. Voilà. Bon. Je pense que nous sommes prêts. Je vais vérifier que l'argentavis va bien. Et qu'il n'est pas en suivi comme la dernière fois. Parce que la dernière fois je l'avais mis en suivi en plongeant dans l'eau. Donc n'importe quoi. J'ai mis un bail à la retrouver. Du coup le niveau on va le mettre dans les dégâts de mêlée. J'ai assez mis dans l'attaque. Et on va pouvoir chercher la cave. Alors je crois de mémoire qu'elle est là. Ce n'est pas sûr à 100%. J'en suis pas sûr. Je crois que c'est à droite. Je ne sais plus du tout. Bon. Je vais chercher l'entrée. Et puis je reprendrai la vidéo dès que j'aurai trouvé la cave. Ah bah tiens. Non bah j'ai même pas besoin de faire des ellipses. Je l'ai trouvé directement. Je vais quand même vérifier sur la carte. Ouais ça m'a l'air d'être ça. Bon. J'espère en tout cas que ça va bien se passer. J'ai très très peur. Quand j'ai vu sur le wiki ce que je pouvais trouver là-dedans. Ok le petit bug d'entrée de cave. Je vais essayer de récupérer ma stem. Donc normalement il doit y avoir quand même pas mal de... pas mal de grosses bestioles. Et sérieux ce qu'elle est assez emmerdant. Alors j'espère que je ne vais pas voir le bug des caves. Je rappelle que je suis en partie solo. Donc les caves bug énormément sur le jeu. Les ennemis qui ne spawnent pas. Ou voire même pire l'artefact qui n'a pas spawn. Ça serait vraiment l'enfer. Et c'est vachement beau quand même. C'est vachement bien fait. Par contre il ne m'a pas l'air d'y avoir grand monde. Il ne m'a pas l'air d'y avoir beaucoup de mobs. Bon. Déjà ça spawn. C'est déjà pas mal. Il y a du mégalodon. Donc ça spawn. C'est plutôt cool. En termes de point de vie je suis relativement safe avec le basilot. De toute façon c'est un peu fait pour. Oh ouais. Bah tiens. Regardez. Les mégalodons qui traversent les murs. C'est plutôt cool. Moi qui avais peur de ne pas en voir. 290 la vue de l'eau. Ah oui. Ça commence à causer. Ça commence à causer. Bah heureusement je suis bien content d'avoir fait la petite repro. Surtout de l'avoir imprint. Il a été relativement chiant imprint en plus. Allez. Ah non. Si je ne tape pas non plus. 270. Ah oui. En effet. Moi ce qui me fait le plus peur là ce serait quand même de tomber nez à nez avec un. Super. De tomber nez à nez avec un alpha. Bah c'est qu'est-ce que c'est que ça. Oh zazar. Au secours. Je ne sais pas quel level il est. Bon. Il ne tape pas. Il m'a l'air bugué. Complètement bugué. C'est plutôt cool. Mais euh. Ouais il a comme un point de vie lui. Ok. Il commence un peu à saigner. J'aime mettre les gammas peut-être. Non. Bon ça ne change pas grand chose. Il m'a déjà tapé un peu. Super. Toujours descendant. On tape pas si mal avec le basilot. Je pensais que ça tapait moins que ça. Pour le. Pour le. La tankiness qu'il a. Je pensais qu'il aurait tapé beaucoup moins fort. Mais apparemment non. C'est plutôt cool. Allez. Heureusement qu'on n'est pas tombé sur un alpha. Ok. 260. Le moza. Et bien donc. Belle bête. Super. Alors. Qu'avons-nous par ici. Allez. On y retourne. Ouais il y a une note. Super. Par contre toujours aucun signe des loot. Ça ça me perturbe un peu. Pour le coup. Du coup. Demi tour. Je vais monter les niveaux. Voilà. Tout dans l'attaque. C'est bien par là. Oui c'est bien par là. Du coup. C'est quand même joli. Il n'y a pas à dire. Les designs. Ok. Donc on est obligé d'aller en dessous. Oh des vrais. Ils vont pas m'attaquer ici. Ici. Je comprends pas. Ils attaquent pas les sauvages. Et ils m'attaquent. Super. J'ai remonté à niveau. Plusieurs. C'est plutôt cool. Il faut que je regarde ici le fond. Parce que j'ai l'impression que au fond on peut trouver quand même des loot. Je vais voir ce qu'il y a à la surface. Qu'est-ce que tu me veux toi ? Allez hop. Allez zoo. Là je vois. J'ai tapé des sauvons. Je vais y en avoir plein. Ah bah les voilà les Euclophorus. Ah. Bon. Ah oui d'accord. Y'a quand même du monde. Ils sont pas si HL que ça. Ça va. Ça passe. J'ai bien fait prendre le Basilo. Je me répète. Mais je suis assez fier. Parce que les Euclophorus là ont. Jamais on s'en serait sorti autrement. Eh mais c'est une note ici aussi. J'avais pas vu ça. J'avais pas fait attention. Ok super. On a profité du chaos. Pour prendre la note. Hop là voilà. Tu les Manta. Par contre je vais essayer de vider mon inventaire. Enfin l'inventaire de. Du Basilo. J'ai pas vu. J'en m'ennant. J'ai pas vu. Merci. Ok, super. Bon, j'ai un peu lâché ce qui ne me servait pas. Du coup, je regarde un peu les rivages. Je ne sais pas si on peut faire ça comme ça, mais la terre ferme. Voir s'il n'y a pas un loot à prendre. Je ne vais pas réussir à remonter là. Je ne sais pas s'il y a des créatures terrestres. J'espère pas, je vous avoue. Je vais quand même mettre ma tenue en guilly. Je vais quand même mettre ma tenue en guilly pour ici. Après, je suis assez serein. J'ai quand même pris un sarco pour rassurer le truc, mais je ne pense pas que j'en aurais besoin. J'espère juste tomber sur un loot. Oh, une note encore. Plutôt cool, ça. Et le basilot, du coup, il est en dessous. Pas du tout. Je ne sais plus où est mon basilot. Je vais descendre par là. Je crois que c'est par là que je suis arrivé. Si je veux le traiter, il y a quoi ? Ok, super. Ah, d'accord. En fait, ce n'est pas du tout le même bassin, j'ai l'impression. Et là, nous avons du coup de l'alpha. Bon, super. Pour contre, alors là, aucun signe... C'est l'artefact ? Oui, c'est l'artefact. Bon. Ça me rassure. L'artefact à pop. Par contre, les loots, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a zéro, d'ailleurs. Alors, ça se trouve, je ne les ai pas vus. C'est peut-être possible aussi. Le basilot qui se prend des dégâts, je vais quand même y retourner. Ce n'est pas si compliqué que ça, cette cave au final. Plus longue qu'autre chose. Si je retourne par là, j'ai peur de ressortir. Quoi ? Ah oui. Super. Je n'avais pas remis ma... C'est malin, ça. Je n'avais pas remis ma tenue de plongée. Alors, ici, effectivement, on retourne en arrière. OK. On va passer sous l'arche et normalement, on devrait arriver là où il y avait l'alpha tout à l'heure. J'espère, en tout cas, c'est par l'outre rouge là que je vois. Non, c'est par l'outre rouge. OK. Le mégalodon alpha avec pas mal de mégalodons, d'ailleurs. On va essayer de les bourriner. Alpha également. Oh, il y a un mosazor aussi. Il y a pas mal de monde, hein. Au secours. Allez, encore quelques coups. Ah bah tiens, le vol, allez. J'ai toujours pas tapé. Il passe devant moi, j'arrive pas de... Bon, OK. Super. 300, le mégalodon alpha. Bon. Euh... Combien de... Combien de levels on a pris ? 16 levels. Bon. Je pense qu'on... Ouais. 736% de dégâts de mêlée. Ça commence à plus trop rigoler. Euh... Le... Mosazor. Voilà. Allez. On prend l'agro. On t'habille 449 dessus, hein. C'est pas si mal que ça. Et lui, on va en faire qu'une bouchée comparé à l'alpha. Alors qu'il est trois fois plus gros. Rien à comprendre. Voilà. OK. En même temps, il est niveau 40. Facilement explicable. Et voilà. Bon. Je vais d'abord prendre le loot. Et puis après, on prendra l'artefact. Euh... Oh. C'est pas si mal pour un bleu. Un légendaire de casque en métal. Et pour la salle de Megalodon, on est largement mieux. Ah. Apparemment, j'aurais bien aimé trouver un petit loot rouge. Ça aurait peut-être sympa, ici. Ah. L'artefact. L'artefact de la bête. C'est génial. Je crois que je me suis trompé de nom, d'ailleurs, en intro. Pour donner l'artefact. Je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais... J'ai dû l'appeler par tous les noms, sauf le bon. Euh... Je vais quand même vérifier qu'il n'y a aucun loot qui est pop entre temps. Hum... Non, non, non. Je ne pense pas. Et puis voilà. On va pouvoir ressortir. Bon. Ça y est de nouveau la sortie de la grotte. C'était relativement simple avec le... Avec ce fameux Basilo. Du coup, il est monté 285 avec 27 790 de vie. Et surtout 736% d'attaque. C'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal. Et du coup, on est... On est ressorti de là avec... Donc deux ailerons de mégalodons alpha. Euh... 48 dents de mégalodons. Et on est sorti avec le plus important. L'artefact de la bête. Ce qui nous rapproche encore un peu plus du mégapithécus. Euh... Dans la prochaine vidéo, je pense que je ferai d'ailleurs... Le dernier... La dernière cave... Pour le dernier artefact. Et j'enchaînerai directement avec... Avec le mégapithécus. Avec le mégapithécus. Comme ça, on aura tout dans une vidéo. Et puis après, il ne nous restera plus que le dragon. Pour enfin attaquer l'overseer. Et euh... Et puis voilà. Ça promet du... Ça promet de l'action. Dans les prochaines vidéos. Euh... Du coup, maintenant, il ne me reste plus qu'à... Chercher un petit chalicot à tamer. Comme promis. Euh... Histoire de... De ne pas avoir fait la... La bière pour... Pour rien. Bon. On se retrouve... Euh... Pas loin du... Du biome neige. J'ai aperçu un... Un chalicot. Euh... J'espère que je ne l'ai pas paumé. Je ne sais pas où il est. Je crois qu'il est là. Voilà. Un mâle chalicot 140. Euh... Du coup, bah... C'est parti. On va essayer de... De faire le timing. Euh... De faire le timing. Comme il se doit. C'est-à-dire un timing passif. Je ne suis pas fan des timings passifs. Donc euh... Je ne sais pas trop trop ce que ça va donner. J'espère qu'il va être réceptif. On va bien voir. Allez. Je vais essayer d'entamer le... Le timing. Je suis bien en... En camouflage, hein. Que je fasse pas de conneries. Ok. Normalement, j'ai des pièces... Ok. Timing commencé. Sur le tour de virer l'argentavis de là. Bon. Je suppose qu'on a un peu de temps devant nous avant qu'il nous redemande une bière. Du coup, euh... Bah, je pense que je ferai un petit montage, hein, sur la... Sur la vidéo pour que ce soit nettement plus rapide. Oh non, 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 pas les loups. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Il s'agit pas depowers au tapu. Eh, alors venez Winnie ! Il s'agit aller rapidement. Qu'est-ce que j'ai fait ? letzt de escrever. C'est possible. Non, mal трав Sué. Un sauvageul... C'est possible. à 3Transinhas, laluia de la police... 一 seconde scen Lights, Est elle touteā. Bon et bien les amis comme vous avez pu voir avec le montage j'ai un peu fail le chalicot du coup je pense que j'aurai pas assez de bière pour cette fois pour en refaire un du coup bon ce n'est que partie remise pour le prochain ou encore suite après dans deux épisodes je referai un chalicot tranquillement et puis voilà je pensais pas qu'il aura pu se faire bouffer par deux loups donc bon c'est pas grave on va pouvoir maintenant mettre notre artefact en place et ça c'est plutôt cool ça va plutôt être stylé à côté de l'autre euh oui peut-être que je prenne celui-ci hop je vais le mettre là au milieu de tout mon bordel et l'artefact de la bête qui vient ici et ben c'est plutôt stylé moi je dis la vidéo est terminée les amis si vous a plu n'hésitez pas à la liker abonnez vous aussi à la chaîne pour me soutenir je vous en remercie d'avance et activez la cloche pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo ciao ciao